Merci, merci d'être là avec nous ce soir. C'est un réel plaisir de vous accueillir pour une nouvelle conversation directe ici. Donc ce soir, je reçois Claude Kanna. Claude qui est juriste de formation et docteur en droit à l'Université de Genève. Il est entre autres CEO du cabinet Kada & Partner et agent de joueurs FIFA. Également consultant depuis plusieurs années sur le football africain, de manière générale, dans le football de manière générale, africain et camerounais en particulier. Alors, auteur de plusieurs ouvrages, donc le traitement spécial et différencié des pays en développement au sein de l'OMC. Donc, Regards croisés sur le patriotisme en Afrique, la place du sport dans la construction de l'identité nationale et de la perpétuation de la conscience collective. C'est un ouvrage collectif qui apparaîtra bientôt. Donc, ensuite, contributeur dans un ouvrage de Pancho Horregi, paru en 2020 aux éditions Libro Football, donc à Buenos Aires. Également, en préparation des ouvrages, la saga des lions indomptables, en 200 photos et 50 légendes du football camerounais, des ouvrages qui sont en train d'être préparés et qui viendront très prochainement. Donc, merci beaucoup, Claude, d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir t'accueillir dans cette conversation. Et cette conversation qui traite d'un sujet passionnant, qu'est le foot. Donc, c'est vraiment un merci d'être là, de pouvoir nous permettre de commencer l'année avec ce sujet passionnant. Bonsoir, Théam. Bonsoir à tous nos invités. C'est aussi un énorme plaisir pour moi d'être présent dans ce live. C'est la possibilité d'échanger avec les fans de foot, tant sur l'histoire des lions indomptables, le contenu du livre que nous avons publié il y a de cela six ans. Mais ce sera aussi l'occasion d'évoquer des sujets d'actualité, tels que les deux grands événements sportifs qui sont en train de se préparer en Afrique actuellement, c'est-à-dire le championnat d'Afrique amateur et la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux événements auront lieu au Cameroun. Donc, ce sera l'occasion d'évoquer tous ces sujets, ainsi que les sujets que ceux qui nous suivent voudront bien aborder. Merci. Merci beaucoup, Claude. En fait, ce que moi je vous propose, c'est qu'on va faire la conversation en deux temps. La première partie, je vais poser quelques petites questions comme ça, qui vont nous permettre à la fois de te découvrir, mais aussi de connaître ton travail. et dans un second temps, je vais ouvrir le micro à tous les participants et chacun pourra prendre la parole quand il souhaite pour pouvoir échanger sur le sujet. Je rappelle aussi qu'il y a le système de questions-réponses. À n'importe quel moment, si vous souhaitez, vous pouvez poser des questions que je lirai par la suite et Claude se fera le plaisir de nous répondre. Et aussi, je prendrai également les questions qui sont présentes sur la page Facebook de l'association Irithisen, où la conversation est en direct. Alors, Claude, c'est l'ouvrage dont on parle, donc la fabuleuse histoire des lions et non-tables. Le pavé. Voilà, deux kilos, ça fait deux kilos. Deux kilos sur le football camerounais. C'est un ouvrage qui a pris un certain nombre d'années pour sa réalisation. Alors, il y a 32 chapitres, plus de 200 photos sur 472 pages en couleur. Vous l'avez vu, il est là. Donc, certains ont déjà eu l'occasion de le toucher, de le voir, de la voix en main, de le lire et puis de voir comment il est, de découvrir son contenu. Alors, quelques rappels, trois petits rappels avant d'entrer dans le contenu du sujet. Bon, je te rappelle que l'équipe nationale du Cameroun dont on parle a été créée en 1960 et elle est championne olympique, cinq fois champion d'Afrique, donc la plus récente en 2017 avec celle de 1984, 1988, 2000 et 2002. Également champion de la coupe afro-asiatique qui n'existe, vainqueur de la coupe afro-asiatique en 1985, qui n'existe plus. Et finaliste de la coupe de confédération, on l'a vu avec les moments forts de Marc Vivien-Foué, quart de finaliste en coupe du monde 90 qui nous a valu à l'Afrique des places supplémentaires à la coupe du monde. Alors, Claude, pour pouvoir réaliser un projet comme celui-là, il faut de la passion et de la volonté. D'où est-ce que cette passion et cette volonté vient pour le foot ? D'où est-ce qu'elle te vient pour le foot ? Alors, il faut remonter à très très loin. Je me souviens, j'avais encore un mois d'année, c'était plus précisément en 1981, la première équipe nationale du Cameroun qui participe à une coupe du monde, c'est la coupe du monde FIFA Junior qui se joue en Australie. avec la génération des Bonaventure John Kepp, Ernest Evangé, mon ami Angélien Barga, qui peut-être est déjà connecté actuellement. Donc, c'était la première équipe nationale du Cameroun qui s'est qualifiée pour une coupe du monde. Cette coupe du monde, c'est-à-dire qu'à cette époque, l'Aigle Royale, c'est-à-dire Wamba Petimide, il y a de cela un nom, Alon Lomo et Hermant Tingué. Donc, ces joueurs-là faisaient partie de l'équipe nationale junior. Et du coup, mes aînés s'étaient réveillés à 3h, 4h du matin pour suivre les matchs à la radio. Et moi, n'ayant pas encore 10 ans, j'étais déjà de la partie. Et donc, on a grandi dans ce contexte-là. Comme on le dit dans Astérix et Obélix, on est tombé dedans tout petit et on a grandi là-dedans. Et donc, on a évolué. Parce qu'un peu plus tard, je suis allé à Bafoussan, où j'ai pu, presque au quotidien, suivre l'évolution du racin et des joueurs comme Chakouna Richa, avant de partir un peu plus tard à Yaoundé. Mais cette passion qui est née à cette époque-là, elle a vécu, elle résiste. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est elle qui me permet de commencer ce projet de livre en 1999, de faire des recherches pendant plus de 10 ans. Parce que c'est important de le dire et de le redire. On a un problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas des archives. Donc, les recherches ont duré plus de 10 ans. Il fallait aller partout, trouver quelques éléments. Et par... Oui. Oui. Oui, je crois qu'on... Oui. Minimum, écrire ce livre-là. Voilà. C'est ainsi que s'est construite l'histoire de notre bouquin dont on parle aujourd'hui. Donc, après, il faut rappeler aussi que c'est un livre qui permet de revivre l'histoire, pleinement l'histoire du football camerounais avec les grands moments d'émotion, grâce aux commentaires des matchs et aux témoignages des acteurs majeurs de 1960 jusqu'à nos jours. Donc, c'est quelque chose vraiment d'inédit que je m'amuse souvent à appeler la Bible du football camerounais, qui contient la liste des joueurs qui ont vêtu le maillot à la tête de Lyon. Donc, la liste des capitaines également, des entraîneurs, des dirigeants, ministres, le président de FECA Foot. Donc, Claude, donc cette passion naît. Ah, oui, 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 oui. Non, quand tu évoquais le contenu, je voulais juste rajouter, parce que c'est hyper important, on ne peut le retrouver que dans ce livre-là. Les compositions d'équipes de tous les matchs depuis 1960 à 2010. Oui, Claude, vas-y, donc je te laisse. C'est l'effet de match, c'est-à-dire les noms de tous les joueurs qui ont été pris au match FIFA. Oui, donc en fait, juste pour te donner la parole, un peu introduit le contenu de cet ouvrage-là. Et puis, je te laisse vraiment nous dire ce qu'il y a dans ce livre, en fait. Donc, ce livre-là qui est là, je ne sais pas si Claude, je pense qu'il nous entend bien. Oui, oui, je t'entends très bien. Voilà, donc je disais, donc l'idée, c'est vraiment de te donner, qu'est-ce qui contient vraiment, là, j'ai donné quelques éléments et par ça, mais il y a un ensemble, on a dit il y a 32 chapitres. Dans ces 32 chapitres, qu'est-ce que tu as voulu mettre, qu'est-ce que tu as souhaité faire avec ce contenu ? Alors, en termes de contenu, les différents chapitres portent chacun sur une grande compétition à laquelle a pris part le Cameroun, c'est-à-dire Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. et on a des faits précis sur le déroulé des matchs, des analyses et éventuellement, pour chaque chapitre, on a le témoignage d'un joueur qui a pris part à cette compétition. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne les grandes compétitions. Mais au-delà de ça, il y a aussi des chapitres qui sont tout aussi, si ce n'est plus importants. Il y a un chapitre spécial sur Roger Mila, sa carrière, et un autre chapitre sur tous les problèmes auxquels fait face le football camerounais depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, ce chapitre, quand je l'écrivais, quand je le concevais, je me disais, déjà quand j'en ai discuté avec les anciens, les Adalbert, Mangamba, ils me parlaient des problèmes auxquels eux, joueurs à l'époque, ont fait face dans les années 70-80. Alors, je me disais un peu naïvement que c'est des choses qui étaient désormais derrière nous et qui allaient disparaître, sauf que dix ans plus tard, on continue à vivre les mêmes problèmes. Les problèmes se posent de la même manière. C'est comme si on n'avait pas appris de notre propre histoire. Donc, dans ce chapitre-là, j'aborde tous les problèmes qui minent notre football. Et en même temps, je ne me contente pas juste d'écrire, mais j'ai fait des propositions. J'ai fait de nombreuses propositions qui, forcément, sont arrivées acquis de droit. Après, le reste ne nous revient pas. Bon, alors, Claude, revenons avant d'arriver au problème du foot. C'est vrai que le foot se parle toujours avec beaucoup de passion. Revenons un peu à l'histoire, à la jeunesse. Comment est-ce que le football arrive au Cameroun ? C'est une question qu'on peut se poser. Comment est-ce que les Camerounais se mettent à jouer au foot à tel point que dans tous les villages, on arrive toujours à rencontrer quelqu'un qui pratique du foot ? Alors, c'est une histoire un peu incroyable. Dans la mesure où celui qui apporte le football au Cameroun est par la force des choses originaires d'un pays qui n'est pas connu pour être un grand pays de football. En fait, le football arrive au Cameroun en 1923 par un Syrah Lyonnais qui s'appelle Goethe. Donc, ce Syrah Lyonnais, qui était employé dans une manufacture au Cameroun, est arrivé avec dans ses bagages un ballon. Et donc, avec son cousin, le soir après le travail, il s'exerçait sur la place publique. Voilà, il chutait à la balle. Et peu à peu, ça a créé un attropement. Les populations locales de Douala s'attropaient pour regarder ce jeu. s'y essayaient. Et c'est comme ça que, à partir de 1923, les Cameroun vont, petit à petit, s'intéresser au foot. Sauf que, il fallait faire face à un certain nombre de problèmes. Le Syrah Lyonnais, il est arrivé avec un ballon. Les ballons, il n'en existait pas beaucoup, comme à ce moment précis. Donc, pour jouer au foot, il arrivait que des marchands qui allaient au Nigeria faire leurs achats, ramènent des ballons. Et c'est comme ça que, petit à petit, les locaux ont pris goût, s'y sont initiés, et on a commencé à constituer les premières équipes de foot qui, dans un premier temps, étaient constituées d'un mixage de Camerounais, de Sénégalais et autres. Oui. Et, en même temps, à cette époque aussi, à Yaoundé, on avait des colons, des colons qui ont participé et qui, un peu plus tard, vont former aussi une première équipe. Et c'est ça qui va constituer le sous-bassement du football au Cameroun. Donc, le football, il arrive en 1923 par Douala. Et alors, l'équipe nationale du Cameroun existe dans quel contexte ? Comment est née l'équipe nationale du Cameroun et comment est-ce que... Comment on arrive au nom Lyon indomptable ? Puisque... Alors, l'équipe nationale, elle, on ne peut partir que de 1960 parce que c'est à cette date-là que le Cameroun, en tant qu'entité territoriale, existe. Voilà. Ça, c'est sur un plan politique ou bien juridique. Mais, il n'en demeure pas moins de signaler que, à partir de 1950, une équipe qui pouvait représenter ce qui deviendra plus tard le Cameroun existait déjà et a commencé à faire les premières compétitions internationales. D'ailleurs, il existe une photo. C'est une photo très rare de l'équipe nationale du Cameroun en déplacement en France en 1950. Bon, j'ai actuellement des photos qui remontent à cette époque-là. Ok. Mais, l'équipe nationale du Cameroun, voilà, en tant qu'entité territoriale, existe depuis 1960. Et sa première grande compétition a été la coupe de la communauté française qui s'est jouée à Madagascar en 1960. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que le Cameroun, il réalise son score le plus lourd, c'est-à-dire la victoire la plus large sur la Somalie, qu'on appelait à l'époque Côte de Somalis. Le score était de 9 buts à 1. Voilà. Et, partons de là, le Cameroun, en tant qu'équipe nationale, va faire beaucoup de matchs amicaux. Et, la deuxième grande compétition à laquelle cette équipe va participer, c'est la Coupe des Tropiques en 1964. D'ailleurs, le Cameroun va la remporter avec les Seké Léonard, Ndona George, Samuel Mbappé-Dépé, Jean Atangana Otu. Donc, c'est le premier trophée que le Cameroun remporte en 1964. 64. Ça s'appelle la Coupe des Tropiques. Voilà. L'équipe n'a pas de nom, c'est l'équipe du Cameroun. OK. Oui. L'équipe va continuer comme ça, participer pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations 70 à Khartoum. et quand je parle de la Coupe d'Afrique des Nations 70 à Khartoum, je me permettrai de rendre hommage à un Camerounais qui a disparu il y a de cela quelques années et qui était le premier entraîneur camerounais à amener l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations. Le frère est né de Jules Nyonga. Oui. En fait, le nom, il est en train de m'échapper, c'est pour ça que... Voilà. C'est le frère est né de Jules Nyonga qui amène l'équipe nationale du Cameroun à Khartoum en 70. Donc, après Khartoum, le Cameroun pose sa candidature pour l'organisation de la Cannes 72. Oui, oui. Et la CAF ne va pas beaucoup hésiter pour accorder l'organisation au Cameroun parce qu'il faut se dire qu'au départ, la mise en place de la CAF repose sur le Soudan, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud qui va être bannie pour des raisons d'apartheid. Oui, oui. Donc, au départ, c'est ces pays qui organisait et qui prenaient sur l'ordre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana aussi. Donc, quand un nouveau pays comme le Cameroun pose sa candidature, la CAF n'hésite pas deux secondes. Accorde l'organisation de la Cannes au Cameroun qui va se préparer en deux ans, construire les stades en deux ans. 72. Voilà. Et pour en arriver à la question que tu as posée, le Cameroun va échouer à la Cannes 72 au Cameroun, tant sur le plan sportif que sur le plan extrasportif parce qu'il y aura des affaires judiciaires, des détournements de fonds. Voilà, le Cameroun est éliminé en demi-finale par le Congo qui va aller s'imposer en finale contre le Mali. Et donc, après cette Cannes, le ministre Tonien Boc va initier une réforme complète. Et c'est donc cette réforme qui permet de solliciter le public et les supporters pour choisir un nouveau nom à l'équipe du Cameroun parce qu'on s'est dit si les Diables Rouges ont battu le Cameroun, voilà, on avait le civil national de Guinée, les aigles de Mali, du Mali. Il fallait trouver un nom à la hauteur des ambitions, des nouvelles ambitions du Cameroun. Et donc, le choix s'est porté sur le nom Lion, Lion du Cameroun et c'est Tonien Boc qui a décidé de rajouter le terme indomptable. Voilà, donc, voilà, brièvement raconter comment est-ce qu'on est arrivé au nom Lion indomptable en 1973. Oui, là, on a fait, bon, on fait vraiment un historique bien détaillé de l'arrivée du foot au Cameroun jusqu'à la création de l'équipe Les Lions Indomptables. Ce que moi, je propose, je vais donner la parole à ceux qui sont avec nous pour qu'on puisse poursuivre la conversation ensemble. Donne la parole à Francis qui est avec nous. S'il a des questions à poser ou s'il a des interventions à faire, on pourra continuer l'échange. Bon, donc, alors, on crée en 1972 l'appellation Les Lions Indomptables. Et ensuite, pour toi, à partir de ce moment-là, quels sont, quels sont les temps forts de l'équipe nationale du Cameroun avec les acteurs majeurs? Deux, trois acteurs, pas tous. Oui. Alors, le nom qui m'échappait tout à l'heure, c'était le nom de Raymond Foubetti. C'est le nom que je cherchais et je m'en serais voulu si je ne l'avais pas vite trouvée parce que, je le dis en passant, son épouse et sa fille m'ont mis à disposition une documentation importante. Voilà. Donc, je me devais de ne pas oublier ce nom. Alors, pour revenir à ta question, c'est, comment dire, les premières grandes victoires du football camerounais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vont venir à travers des clubs. Le rythme de Douala en 1965 va remporter la première coupe d'Afrique des clubs champions. Le tonnerre de Yaoundé va remporter la première coupe des venteurs de coupes en 1975 et puis, le canon de Yaoundé et l'union de Douala vont régner sur l'Afrique jusqu'en 1981. voilà. Donc, il faudrait que ceux qui nous suivent le comprennent. Les premières grandes victoires du football camerounais arrivent par les clans. Maintenant, pour en revenir à l'équipe nationale, entre 73, date de la réforme complète et 1981, le Cameroun se fait éliminer à toutes les grandes compétitions. Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun se fait éliminer à toutes ces grandes compétitions. Bon, mais ce n'est pas parce que le Cameroun se fait éliminer que l'histoire n'existe pas. Voilà. À cette époque, on a quand même eu des très, très grands footballeurs. Mbappé Lépé qui est le plus illustre d'entre eux, le plus connu et qui a réalisé beaucoup de choses avec son équipe Loris de Douala mais qui, malheureusement, avec l'équipe nationale, n'a gagné que la Coupe des Tropiques. On va avoir des grands joueurs comme le gardien Jean Atangano Otu qui, par la suite, est devenu entraîneur adjoint de l'équipe nationale. On va avoir des grands joueurs comme Jean-Pierre Tokoto qui a fini sa carrière aux Etats-Unis et qui est actuellement il y a encore quelques années parce qu'il a déjà un certain âge. Il a créé un centre de formation aux Etats-Unis où il vit actuellement. On va avoir des joueurs comme Jean-Paul Akono grand défenseur du canon de Yaoundé qui deviendra aussi par la suite entraîneur du Cameroun. Joseph Yebga-Maya qui est très connu en France pour avoir fait une carrière très honorable à Marseille où il est connu sous le nom de Joseph dont Joseph Yebga-Maya. On a eu des grands joueurs comme Emmanuel V ou bien Paul Gaston Ndongo qu'on appelait Monsieur Football et j'ai des amis footballeurs et des grands frères comme Grégoire Mbida-Arantes qui m'a souvent parlé de Ndongo comme étant avant Théophile Abega l'un des milieux du terrain les plus techniques du Cameroun. Voilà. Donc on a eu des joueurs comme ça Michel Kham Michel Kham qui est constamment qui parle constamment de foot avec nous sur ma page Facebook. Donc pendant cette décennie c'est-à-dire entre 1970 et 1980 ou 81 voilà les joueurs qui font la pluie et le beau temps sans oublier Manga Ongene qui gagne le ballon d'or africain je crois que ça doit être en 76 bon je peux me tromper à une année près mais Manga Ongene qui va gagner le ballon d'or africain voilà les joueurs qui font l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun pendant cette décennie. il y a un joueur sur lequel moi je souhaiterais qu'on s'arrête un peu et que tu nous en parles un tout petit peu Joléa oui ouais alors qui est Joléa quel est son rôle dans le football au-delà de sa performance sportive alors Joléa très grand footballeur mais peu connu pour ses ses autres oeuvres qu'il a réalisé peu connu au Cameroun pour ça parce qu'en réalité Joléa part du Cameroun et arrive en France pour faire des études de droit son intention n'est vraiment pas de jouer au foot il fait ses études de droit et et puis petit à petit il s'engage dans une toute petite équipe locale des environs de Lyon où voilà il va s'amuser le week-end quand il est disponible mais dans un match de un match de coupe il réalise un exploit et marque plein de but un week-end ce qui va attirer l'attention des grands clubs et c'est comme ça que l'Olympique lyonnais dans un premier temps va le recruter et puis plus tard il fera une grande carrière à Saint-Étienne ça c'est le côté sportif alors à côté du côté à côté du sport il deviendra diplomate et sera l'initiateur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'UNFP c'est-à-dire le plus grand syndicat des footballeurs voilà donc c'est lui le Camerounais qui initie la création de ce syndicat ce syndicat a pour rôle de protéger les droits des joueurs de protéger leurs contrats de préserver et de s'assurer qu'ils aient un salaire convenable de s'assurer que les joueurs ne soient plus la propriété des clubs parce qu'avant la création de ce syndicat quand une équipe professionnelle achetait un joueur que ce soit pour une durée de 4 ans 5 ans le joueur appartenait à l'équipe qui en faisait ce qu'il voulait voilà donc les conditions n'étaient pas très bonnes du tout donc Joléa va initier la création de ce syndicat qui aujourd'hui en France parle au nom de tous les joueurs et on me demandera le rapport avec le Cameroun qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun lui qui a créé lui un effet en France oui oui c'est une question qui revient exactement je répondrai avec les larmes aux yeux que Joléa jusqu'à ce qu'il meure s'est battu pour que le Cameroun adopte la professionnalisation du football dans les années 80 les années 80 quand Joléa a pris sa retraite il a décidé il s'est juré qu'il allait faire quelque chose pour son pays il est descendu au Cameroun avec un projet entre les bras ce projet devait consister à professionnaliser le football c'est-à-dire créer les conditions idéales pour qu'on puisse bien jouer et pour que les footballeurs puissent aussi bien gagner leur vie sauf que personne ne l'a jamais écouté pire ne pas écouter à la limite à la limite ça va encore il a été moqué insulté on lui a donné mille et un rendez-vous qui n'ont jamais été respectés on lui en a demandé mais ce petit blanc il vient nous donner des leçons il pense avant qu'il ne revienne de sa France on faisait comment du coup on a continué à bricoler pour être où on en est aujourd'hui alors donc c'est pour dire qu'en fait Joléa aurait été une compétence vraiment majeure pour la mise en place du moins pour la professionnalisation du football camerounais et un point que tu as mentionné au début sur les temps forts du football camerounais en parlant notamment des équipes qui ont été des équipes des équipes locales des clubs qui ont été les premiers à donner une dimension africaine au football camerounais ça veut dire quoi ça veut dire que pendant cette période là de 70 jusqu'à 81 le Cameroun avait un championnat plutôt performant alors oui c'est le lieu de le dire d'ailleurs j'ai même pas besoin de chercher beaucoup d'arguments pour exprimer ça si je te dis tout simplement que jusqu'à ce que le football camerounais tombe complètement et je vois comme Georges Oéa sont passés par le le Cameroun Jafet Ndoram le Tchadien Henry Wosu l'international nigérien Luciano Aviri qui a joué avec le canon les Saramensa et les Kofi Abra qui sont passés par le Tonnerre il y a même eu un péruvien qui a joué dans l'union de Douala et quand j'évoque ces noms ça suffit pour comprendre l'attrait du championnat camerounais à cette époque-là et quand on parle de ça on ne saurait passer sous silence le fait que dans un canon Union en 1985 ou en 87 ou en 90 on pouvait avoir 80 000 spectateurs dans le stade les équipes comme le Tonnerre ou le Racin de Bafoussam dans leur match pouvaient attirer 60 000 personnes 40 000 spectateurs les équipes comme Bambutos de Bouddha ou bien l'Aigle de Tchon pouvaient drainer 40 000 spectateurs le football il n'était pas professionnel aujourd'hui il existe ce qu'on appelle la ligue professionnelle mais bon la ligue elle est professionnelle le football n'existe plus je ne sais pas ce qu'elle gère mais à cette époque le football camerounais n'était pas professionnel mais il était porté à bout de bras par des gens conscients qui aimaient le football qui se sont invertis à fond les 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 qui est qui est mort il y a de cela juste quelques mois d'ailleurs je lui rends hommage en passant parce que voilà j'ai j'ai aidé aidé ses filles à retrouver un certain nombre de de documents sur sur son passage dans le football camerounais et la trace qu'il a qui l'a laissé les les gens comme gompé eli ou bien copa de l'aigle de chan voilà les gens qui portaient le football camerounais à bout de bras et en termes d'organisation on avait quand même des gens conscients comme Issa Ayatou qui a joué un rôle très important ou aussi le sultan Bommou ça c'était des personnalités c'était des gens qui avaient à coeur de mener à bien les missions qui étaient les leurs et c'est cette organisation qui a permis au club camerounais le risque de Douala et un peu plus tard le canon de Yaoundé l'union et tonnerre d'aller s'imposer sur la scène la scène africaine voilà donc toutes ces choses là ont été savamment démontées démantelées au jour d'aujourd'hui je suis incapable de donner des explications qui tiennent parce que honnêtement c'est pas on ne peut pas facilement comprendre comment le propriétaire peut couper le cou à la poule aux oeufs d'or Claude je rappelle que tout ce que tu nous présentes comme information est disponible dans l'ouvrage la fabuleuse histoire des lions indomptables donc un ouvrage de 472 pages avec plus de 200 photos d'illustrations qui retrace le parcours de l'équipe nationale du football camerounais de 1960 à nos jours et pas que l'équipe nationale mais le football camerounais de manière générale alors dans ce contexte que tu décris là Claude avec un championnat qui est absent comment expliques-tu la performance de l'équipe nationale du Cameroun à l'échelle continentale et à l'échelle du monde je reprends quelques titres champion olympique 2000 5 fois champion d'Afrique finaliste la coupe des confédérations demi-finaliste de la coupe du monde en 90 comment est-ce que tu expliques ce contraste là une organisation qui n'est pas performante mais des équipes nationales successives donc ce sont cinq générations de joie qui arrivent à nous produire ces trophées là alors l'explication qu'on peut donner est logique si on sort du contexte du foot et on explique par exemple que si tu veux pour pouvoir récolter les fruits d'un arbre il faut le planter peut-être deux ans peut-être quatre ans peut-être dix ans plus tôt donc les fruits que le football camonnais accueillit pendant longtemps ne venait pas de nulle part alors j'ai parlé de 1973 dans le football camonnais c'est une très grande date parce qu'après l'échec de la canne 72 a été au table du poing sur la table et décide de tout réformer à partir de 73 donc pour décrire et schématiser assez rapidement on va avoir par exemple la sélection nationale au-dessus des sélections provinciales chez les grands et chez les petits donc dans chaque province tu avais un entraîneur provincial qui était l'équivalent de l'entraîneur national en province et qui avait son équipe nationale ces joueurs qu'ils sélectionnaient dans les clubs forts de la province au niveau des jeunes c'était la même chose voilà donc tu pouvais avoir la sélection nationale du littoral ou bien du centre ou de l'ouest chez les moins de 17 ans chez les moins de 19 ans et puis la sélection provinciale chez les grands donc ça c'est quelque chose qui a été mis sur pied en 73 et qui marchait voilà qui marchait en plus de ça on avait je ne sais plus je ne sais pas pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui des grandes entreprises qui sponsorisaient les équipes et quand je dis ça tu peux repenser à la SNEC qui sponsorisait le canon de Yaoundé Campchib la CNPS qui était engagée dans un premier temps dans le championnat qu'on appelait Corpo à l'époque mais qui soutenait aussi les grands clubs en championnat la camère aussi soutenait le canon de Yaoundé donc c'est cette structuration qui balise l'activité et donc quand tu as cette structuration et tu as des aînés qui ont tracé le chemin quand les jeunes en grandissant ont vu les Mbappé Lépé les Roger Mila ainsi de suite ça crée une vocation quand un jeune a vu en 1985 le Cameroun marcher sur l'Arabie Saoudite quand un jeune a vu en 1982 le Cameroun tenir tête à l'Italie à la Pologne et au Pérou sa vision elle est différente elle est différente il grandit en se disant mes grands-pères l'ont fait ils nous ont montré le chemin je peux le faire aussi il va croiser une équipe européenne ou bien américaine avec la peur dans le ventre voilà donc c'est tous ces éléments qui justifient les 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 grandes victoires du football camornais sauf que juste pour chuter on a enclenché le mécanisme inverse donc on est en train de démonter ça ça a commencé il y a de cela une quinzaine d'années de démonter et donc pour pouvoir retourner la chose il va falloir beaucoup de temps mais bon quelqu'un quelqu'un disait et il n'a pas tout à fait tort que le Cameroun est maudit parce que les footballeurs poussent au Cameroun comme de l'herbe sauvage donc on compte encore là-dessus oui merci Claude pour cette vraiment explication bien détaillée juste je voulais juste mettre en évidence une de ces entreprises qui a également marqué une génération qui est les brassières du Cameroun avec la coupe top exactement qui a fait émerger un certain nombre d'acteurs qui pour la plupart ont gagné le 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 de 2000 voilà les JO de 2000 je pense ça met les taux Jérémie Jitap Womelen donc tous ces jeunes-là qui ont émergé grâce à ces compétitions qui l'ont qui l'ont permis de faire des premiers pas étant très très jeune avant de poursuivre dans les championnats à la fois dans le championnat local et dans les championnats internationaux alors Claude alors la tendance c'est vrai c'est évident que le football camerounais a longtemps souffert du manque d'infrastructures et de l'organisation aujourd'hui avec l'approche des compétitions qui arrivent au Cameroun donc le championnat d'Afrique des nations de football il y a néanmoins un certain nombre d'infrastructures qui en tout cas des stades donc on voit des stades qui sont mises en place est-ce qu'on peut espérer que dans cette dynamique-là il y ait un renversement des situations qui fait que le football camerounais reparte avec une organisation plus structurée alors si on pense comme ça et puis on tire des conclusions ce serait un peu simpliste ce serait donner l'impression qu'il suffit d'avoir un stade pour avoir une bonne équipe malheureusement c'est pas ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça je suis suffisamment honnête pour dire que c'est bien quand c'est bien donc dans un premier temps il faut se féliciter que l'organisation de ces deux grandes compétitions nous ait permis d'avoir ces infrastructures qui de toute façon vont rester parce que ça fait ça fait quoi 40 ans les derniers stades qui ont été construits au Cameroun datent de la coupe d'Afrique des Nations de 72 il a fallu attendre 40 ans pour avoir des nouveaux stades donc il faut s'en féliciter 50 ans voilà oui exactement 50 ans donc il faut s'en féliciter c'est bien c'est même très bien parce que quand tu regardes la beauté et la qualité des stades tu te dis voilà c'est très bien on ne se croirait pas au Cameroun ça c'est une chose mais on ne peut pas croire qu'il suffit d'avoir les stades et que depuis je ne sais je ne pourrais même pas donner la date exacte mais ça fait quoi 6 ans 8 ans 10 ans que les gens qui sont à la tête du football camerounais plutôt que de s'occuper du football vont de procès en procès on ne peut pas évaluer la somme et les montants qui ont été dépensés dans les procès entre temps qu'est-ce qui se passe il se passe que le dernier championnat qui a eu lieu au Cameroun s'est joué pendant je crois 10 journées le Covid est arrivé au Cameroun tout était ouvert les bois de nuit les bars les marchés les championnats ont été arrêtés dès les premiers signes alors juste Emile souhaite prendre la parole mais on va lui donner la parole pour les questions qu'il souhaite poser donc il a déjà envoyé quelques questions sur le système des questions réponses je me permets de lui donner la parole oui Emile merci 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 Claude en fait j'ai entendu parler des enteneurs des sélectionneurs provinciaux je me dis est-ce que tu ne trouves pas qu'à l'époque le sucre était vraiment une pépinière où on formait les joueurs je veux dire aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui sortent que des écoles de formation ce phénomène de le sucre où il n'y avait pas de division entre les collégiens et les universitaires c'est là où je trouve qu'on avait beaucoup plus de joueurs aujourd'hui je ne suis plus sûr que en fait je crois qu'aujourd'hui je vois qu'on a divisé il y a l'université qui fait leur leur semaine je peux dire sportive les lycées et tout mais je me dis qu'à l'époque c'était vivant et c'est là où je vois tous tous les anciens joueurs les lionceaux de l'époque les bonguins les 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 ça a été je crois que c'était la vraie école de formation que ce qu'on fait aujourd'hui qu'est-ce que tu en penses tout à fait Emile donc quand j'ai parlé des des entraîneurs provinciaux des sélections provinciales l'extension c'est justement l'effet que tu es en train de développer c'est-à-dire que à cette époque il existait au niveau scolaire et universitaire une espèce de compétition qui était on va dire quoi presque nationale parce que ça partait des arrondissements la compétition se jouait les plus forts avançaient s'imposaient au niveau du département du département les meilleurs étaient sélectionnés et allaient faire la sélection provinciale et la réunion des dix sélections provinciales permettait de faire le tamis et d'avoir le 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 meilleur les meilleurs grains et à partir de cette organisation on était à peu près certain que un joueur qui était bon ne pouvait pas passer entre les mailles il ne pouvait pas ne pas être vu voilà et c'est donc comme ça que alors tu as cité un certain nombre de joueurs il y a mon autre ami Jean-Jarmissé qui me raconte souvent comment il est arrivé à l'équipe nationale en passant par la sélection provinciale de l'ouest qui allait jouer le suc à 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 il est arrivé à l'équipe nationale junior et donc cette organisation qui marchait et qui a été à un moment donné purement et simplement abandonnée pour qu'aujourd'hui on se mette à bricoler quelque chose qui y ressemble mais bon c'est pas tout à fait ça voilà donc on on en est là mais moi si j'avais la possibilité de d'appliquer quelque chose moi je reviendrai tranquillement à ce qui marchait jusqu'à une certaine époque parce que ce qui a été mis sur pied par des gens qui se pensaient plus intelligents ne marche pas oui Claude merci merci pour cette réponse j'espère que c'est satisfaisant pour Emile je voulais rebondir sur un autre aspect donc les infrastructures sont là donc pour toi il ne suffit pas d'avoir les infrastructures il faut également avoir les clubs à partir desquels les joueurs desquels les joueurs pourront émerger et former une équipe nationale compétitive à partir des joueurs locaux donc il y a le championnat d'Afrique qui approche quel est ton regard sur la nouvelle équipe qui va à cette compétition les supporters sont désespérés et j'ai envie de dire moi avec mais bon en tant que spécialiste je ne peux pas juste me contenter d'être désespéré je dois pouvoir expliquer le comment des choses alors quand j'ai répondu sur les infrastructures j'allais chuter en disant que depuis plus de deux ans on a joué en tout et pour tout dix journées du championnat du Cameroun donc on ne joue pas au foot on ne joue pas alors l'Afrique à foot à un moment donné a décidé d'aller prendre un jeune entraîneur en Espagne qui s'appelle Aroga qui s'appelle Aroga à qui on a confié l'équipe nationale à prime et la préparation du championnat d'Afrique des Nations bonne idée mauvaise idée moi j'en sais rien parce que je ne sais pas sur quelle base et sur quels critères il a été désigné je ne le juge pas toujours est-il qu'il a commencé un travail il a fait des préparations il a sélectionné des joueurs il a fait des stages et à peu près tous les matchs amicaux qui ont été joués par cette équipe le Cameroun a perdu la FECA Foot a tiré les conclusions en disant ça ne marche pas on se rend compte qu'on s'est trompé sur le sélectionneur même si c'est fait tard on le remplace donc ils l'ont remplacé par Tungu Pile Tungu Pile est arrivé il fait ce qu'il peut toujours est-il que le Cameroun perd tous ses matchs amicaux dans ces conditions le sport le football n'étant pas une science exacte il peut se passer n'importe quoi au championnat d'Afrique des Nations le Cameroun peut être brillant je le souhaite mais si on est rationnel on ne doit rien attendre de cette équipe parce que tu peux faire 1000 séances d'entraînement ça ne vaut pas et ça ne remplace pas la compétition voilà donc si depuis deux ans tu ne joues pas au foot tu es au tasse pour les procès il ne faut pas penser que demain juste comme ça parce que tu l'aurais souhaité la victoire va arriver on est un peu installé dans cette façon de réfléchir et de de se dire que plus on bat plus on va gagner non ça ne marche pas comme ça là tu nous as présenté un certain nombre d'aspects du football qui est de l'ordre du sportif au Cameroun le foot est devenu une culture ce n'est plus que du sport c'est devenu une culture un élément de la société qui crée l'unanimité comment est-ce que le sport devient culture donc c'est vrai que c'est en tout cas pour le Cameroun comment est-ce que à un moment donné le football est devenu quelque chose où tout Camerounais arrive à s'identifier à ça sans distinction d'origine géographique ou même culturelle alors il y a quelque chose en français qu'on appelle un exutoire c'est-à-dire que lorsqu'on a à peu près tout perdu il faut trouver la dernière chose à laquelle s'accrocher ça c'est ça c'est une explication ça c'est une explication la preuve la preuve c'est la seule chose même quand quand bien même les Lyons n'arriveraient plus à gagner les matchs les Camerounais sont toujours passionnés voilà donc c'est c'est un exutoire parce que sur les plans politiques et économiques on broie un peu du noir ça c'est une chose mais bon il faut aussi dire quand même que de l'histoire que j'ai racontée du cheminement et du parcours que j'ai tracé on peut comprendre que le football reste le meilleur ou bien le dernier ambassadeur du Cameroun et quand je parle d'ambassadeur je ne le dis pas je ne le dis même pas seulement au second degré mais au premier degré parce que quand tu es Camerounais tu te présentes en Thaïlande à Buenos Aires ou bien à Copenhague quand tu dis que tu es Camerounais la première chose dont on te parle c'est les Lyons indontables c'est Roger Mila c'est Samuel et tout donc c'est encore j'allais dire l'une mais c'est la dernière chose qui peut encore mettre les Camerounais d'accord merci Claude pour cette précision je rappelle que tu es l'auteur de la fabuleuse histoire des Lyons indontables un ouvrage qui retrace le parcours du football Camerounais de 1960 à nos jours il y a les matchs les compétitions les témoignages des acteurs principaux et la liste des joueurs qui ont participé à l'équipe nationale du Cameroun des dirigeants de FECAFOO des ministères des sports également des entraîneurs alors Claude donc football pratique sportive football élément culturel de la société camerounaise comment est-ce comment alors comment dans ce contexte-là on peut aujourd'hui en 2021 avoir des anciennes gloires qui sont dans des conditions déplorables c'est tout simplement parce que au Cameroun on a cette habitude de ne jamais rien préparer de ne jamais rien anticiper on a pris cette habitude de vivre au jour le jour ailleurs ailleurs qu'est-ce qu'on fait on crée des structures on crée des infrastructures on essaye de donner une formation parce que la carrière de footballeur elle ne dure pas une éternité on finit le foot à 35 ans on est encore tout jeune et donc l'État parce que c'est sa mission doit leur préparer un après-foot c'est-à-dire en accordant des formations qui permettront qui leur permettront de s'intégrer dans la société soit en devenant entraîneur soit en devenant en tout cas il y a toute une panoplie de métiers autour du sport pour lesquels les footballeurs doivent être formés afin de gérer leur seconde vie au Cameroun on n'a pas pensé à tout ça on n'a jamais pensé à tout ça pire toutes les retombées du foot l'argent que le football rapporte est géré à leur convenance par des gens qui n'ont jamais joué au foot si je te raconte qu'il y a des anciens footballeurs qui arrivent à l'Africa Foot et qui n'ont pas le droit d'entrer parce qu'à l'Africa Foot on leur refuse d'entrer tu ne vas pas croire mais c'est comme ça donc si on veut faire les choses autrement on peut déjà au-delà des formations dont j'ai parlé tout à l'heure imaginez aussi qu'une compétition aussi rentable que la coupe du monde sur tous les revenus d'une coupe du monde qu'on puisse prélever une part pour créer une structure qui viendra en aide ou bien qui intégrera les anciens footballeurs on n'a jamais pensé à ça une coupe du monde ça rapporte beaucoup d'argent on va entendre que les valises sont perdues on a discuté de l'argent et puis un an après on a déjà tout oublié c'est fini on est revenu de la coupe du monde avec les milliards mais on n'a jamais rien investi oui c'est intéressant aussi donc un dernier point sur lequel je souhaitais qu'on revienne des perspectives des éléments de solution là tu évoques une je dirais plutôt un fonds de soutien aux aux anciens aux anciennes gloires du football camerounais qui viendraient des fonds à la participation dans la dotation de la participation aux compétitions internationales néanmoins il reste que le championnat aujourd'hui ça ne tourne pas pour toi quel serait le déclic pour qu'il y ait une inversion de la tendance si on veut être sérieux si on veut être sérieux Dieu seul sait que je connais les gens dans ce monde là donc si je fais des critiques elles ne sont pas gratuites j'ai les vœux constructifs constructifs déjà pour diriger notre foot on doit avoir des personnes conscientes de ce qu'on appelle l'intérêt général moi je ne peux pas être président de la fédération ou bien président de la ligue je mets mon égo personnel au dessus de l'intérêt général que je suis censé préserver je ne peux pas pendant que les enfants ne jouent pas au foot parce qu'ils ne peuvent pas avoir de ballon on ne peut pas organiser les compétitions aller verser des milliards au tas pour des procès pour mon égo les choses partent de là les choses partent de là voilà et on peut à l'occasion adresser un message à ceux qui ont installé ceux qui dirigent aujourd'hui afin que chacun fasse son examen de conscience ça c'est une chose la deuxième chose on doit on doit structurer nos compétitions on doit structurer notre championnat quand je parle de structurer le mot peut sembler un peu vague mais je prendrai des exemples concrets pour permettre de comprendre tu ne peux pas être en train d'organiser la coupe du Cameroun que tu peux éventuellement vendre à une chaîne télé sans savoir quand ça va se jouer parce que le programme dépend de quelqu'un qui un jour quand il sera content il va dire on joue demain tu ne peux pas vendre les droits d'une telle compétition à une télé sérieuse quand je parle de structurer c'est pas sorcier que ce soit en France en Italie en Espagne ou dans n'importe quel pays sérieux en début de championnat on a un calendrier que on fait tout pour exécuter dans les délais à partir de ce moment là tu peux vendre une compétition à une chaîne télé qui va investir beaucoup d'argent tout à fait on parlait des infrastructures c'est déjà un pas parce que par le passé il y a moi qui se joue au stade municipal de Bafoussam au stade du Sénagès à Tchon ou bien au stade je ne sais pas quoi à Bafon ou bien à Gaoundéré tu vas vendre ça à quelqu'un qui va acheter la poussière non tu ne peux pas vendre ça donc voilà la professionnalisation est pas de loin le footballeur doit avoir un statut derrière un statut il y a quoi il y a des droits un jeune qui est footballeur et qui sait que pour faire vivre sa famille il gagne 150 000 francs par mois c'est quelque chose de concret et de précis il peut se projeter il peut s'organiser mais s'ils n'ont pas de salaire s'ils ont des primes ou bien le jour où le président est content il leur donne quelque chose comment veux-tu que si demain un club rwandais vient le chercher en lui proposant un salaire de 200 000 qui ne partent pas ce qui était impossible à l'époque voilà donc la structuration du football cabournais c'est tout ça c'est des petits détails mais qui associés mis bout à bout amènent à quelque chose de sérieux voilà et donc il faudrait aussi je ne sais pas comment ils font parce que les entreprises étaient impliquées dans le football avant aujourd'hui les entreprises sont encore plus riches mais qu'est-ce qui fait qu'aucune entreprise ne puisse soutenir un club de football aujourd'hui je ne sais pas mais il faut aller en profondeur se poser des questions le JICAM je ne sais pas je ne sais pas il faudrait regarder toutes ces choses mais encore une fois je ne vais pas je pourrais en parler jusqu'à demain mais si tu veux être pris au sérieux il faut que tu sois sérieux si tu n'es pas sérieux on ne peut pas te prendre au sérieux si au lieu de au lieu dès que tu as une somme d'argent voilà l'argent va disparaître sans qu'on ne sache par où c'est passé on va voler les maillots on va voler les ballons voilà c'est difficile de faire comprendre aux gens qui te regardent que tu es sérieux et qu'on doit te faire confiance merci beaucoup Claude merci pour toutes ces précisions donc c'était vraiment c'est vraiment une conversation riche en détail avec des éléments concrets tirés de l'ouvrage la fabuleuse histoire des lions indomptables donc un ouvrage très très complet donc qui contient plus de 200 photos d'illustration qui est également accompagné des témoignages des acteurs majeurs qui contient les compétitions toutes les compétitions vous voulez savoir comment est-ce que le football est arrivé au Cameroun vous avez des éléments d'information les parcours des joueurs significatifs ils sont là-dedans de 1960 à nos jours donc notre conversation Thia, Safran, Claude on a dépassé l'heure alors juste avant avant de conclure quels sont en termes de projet autour du foot quels sont tes projets à venir je travaille depuis longtemps sur un projet qui m'est cher et d'ailleurs qui rejoint une des questions que tu m'avais posées précédemment sur ce qu'on peut entrevoir et qui pourrait aussi un tout petit peu aider les anciens footballeurs moi je travaille sur un projet de musée du football au Cameroun et d'où est venue l'idée l'idée est venue de l'ensemble des recherches que j'ai effectuées pour écrire la fabuleuse histoire des lions et d'entables et pendant que je faisais ces recherches m'étant rendu compte du vide qui existait j'ai commencé petit à petit à collecter un ensemble d'éléments au jour d'aujourd'hui j'ai à ma disposition à peu près 8 à 9 000 photos 9 000 photos qui retracent l'histoire du football camerounais c'est des photos rares certaines sont hyper importantes et d'ailleurs je dois profiter de l'occasion pour remercier la FIFA avec qui j'ai eu une collaboration et qui m'a aussi mis à disposition beaucoup de photos j'ai eu le concours et l'assistance de Gilles Nyonga qui m'a mis voilà toutes ses archives à disposition le président le président du tournoi de Montaigu Michel Allemand il m'a mis à disposition ses archives le président du tournoi de Toulon m'a mis à disposition ses archives la famille Fobété que j'évoquais tout à l'heure m'a mis à disposition toutes ses archives donc avec tous ces éléments je travaille sur un projet sérieux de musée du football au Cameroun parce que non seulement ça nous permet nous-mêmes d'entretenir et de faire connaître notre histoire mais c'est quelque chose qui si c'est bien fait va aussi rapporter de l'argent parce que on peut rentrer dans un musée mais à ce soir au monde à ce soir au monde le jour que je trouverai des partenaires parce que j'en ai parlé en haut lieu au niveau du Cameroun mais que ce soit au ministère des sports ou bien à l'Afrique à foot ça n'a pas à sembler intéresser beaucoup de monde parce que c'est pas du cash tout de suite qui va rentrer mais je ne désespère pas je travaille tranquillement les archives c'est pas quelque chose qui se périme dont je trouverai forcément des partenaires et on pourra joindre à ça un certain nombre d'activités à ce soir qui peuvent rapporter de l'argent et si tout pouvait bien se passer moi je ne travaille pas sur ce projet juste pour moi si ça pouvait rapporter quelque chose je serais reconnaissant vis-à-vis des anciens footballeurs qui nous ont beaucoup apporté voilà ça c'est le projet de musée sinon concrètement tu as évoqué aussi trois livres que je suis en train de préparer actuellement sur la base de tous les éléments que j'ai je me suis dit il faudrait qu'à un moment donné que je puisse faire voir et mettre à disposition tout ce que j'ai moi donc je suis en train de préparer un premier livre photo avec 200 photos inédites qui n'ont jamais été vues et qui sont issues pour la plupart de la collaboration que j'ai eu avec la FIFA et puis deux autres livres bon à côté de ça j'ai été sollicité dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 sollicité par des structures et des personnes au Cameroun pour un certain nombre de projets expositions et autres on y travaille voilà en temps en temps opportun j'en parlerai avec plus de détails merci beaucoup Claude merci c'est un réel plaisir de t'avoir accueilli dans cette conversation merci d'avoir accepté l'invitation alors je rappelle que tu es juriste de formation docteur en droit de l'université de Genève CEO du cabinet Kana & Partner et agent de joueurs FIFA tu es également consultant depuis plusieurs années sur le football camerounais et africains en général les ouvrages en préparation dont tu as cité c'est le regard croisé sur la participation sur le patriotisme en Afrique la place du sport dans la construction de l'identité nationale et la perpétuation de la conscience collective donc culture et identité football et identité donc il y a le deuxième ouvrage c'est la saga des lions indomptables que tu as cité en 200 photos et ensuite les 50 des gens du football camerounais également un ouvrage en préparation bien évidemment il y a la fabuleuse histoire des lions indomptables dont on a parlé ce soir qui est là un ouvrage qui a été publié en 2014 de la médition et un ouvrage très complet sur le football camerounais donc lorsqu'on est journaliste il est vraiment important d'avoir cet ouvrage lorsqu'on est formateur également important d'avoir cet ouvrage lorsqu'on est footballeur surtout de l'équipe nationale du Cameroun savoir ce qui a été fait avant qu'on arrive dans cette équipe là très très important de la voix et tout simplement grand public passionné de foot vous avez de quoi vous satisfaire satisfait votre curiosité dans la bible du football camerounais merci Claude cette conversation a été organisée par l'association Iriticen avec le soutien des éditions Téam merci et à très très bientôt merci Téam et merci à tous ceux qui nous ont suivis oui merci Amon merci Emile et merci Francis donc un petit geste de la main pour vous dire au revoir et à très bientôt et à très bientôt merci à tous merci à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt